Anna-Léna Baerbock, le chef de l'État, a souligné que l'Égypte tenait à renforcer le partenariat avec l'Allemagne, un partenariat important pour maintenir la sécurité et la stabilité au Proche-Orient. Le président El Cicia, d'autre part, dit aspirait à optimiser la consultation et la coordination avec Berlin au cours de la prochaine période dans les divers dossiers politiques, sécuritaires et économiques. L'entretien a principalement porté sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, ainsi que sur la crise ukrainienne et ses répercussions négatives sur l'économie mondiale. Le changement climatique, la COP27 et les conflits ravageant la Libye, la Syrie et le Yémen ont également fait sujet d'examen. Pour sa part, la chef de la diplomatie allemande a affirmé que son pays entend renforcer la coordination avec l'Égypte sur les questions du Proche-Orient, vu le rôle axial que joue le CAIR dans la région. Hier, le président El Cici a participé à une table ronde avec les représentants du monde d'affaires et les patrons des géantes sociétés industrielles allemandes. El Cici a affirmé que l'Égypte va poursuivre son processus de réforme et de développement à la lumière de la stratégie nationale pour le développement durable. Le président El Cici a également loué le développement des relations entre le CAIR et Berlin dans les domaines économiques et commerciaux. Le président a d'autre part mis l'accent sur l'élan réalisé dans les divers secteurs du développement en Égypte, soulignant le rôle pionnier que joue le secteur privé dans le processus du développement en Égypte. Le président Abdel Fattah El Cici s'est également entretenu hier avec la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrette. El Cici a affirmé le souci de continuer à renforcer les relations avec l'Allemagne à différents niveaux au cours de la prochaine période dans le cadre du partenariat entre les deux pays, notamment dans le domaine militaire à la lumière des défis régionaux, surtout le terrorisme. De son côté, la ministre allemande a apprécié le récent développement des relations égypto-allemandes, soulignant l'intérêt de l'Allemagne à approfondir ces relations. Le président El Cici s'est entretenu hier avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier au palais présidentiel à Berlin. Les deux leaders ont tenu un tête-à-tête axé sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines et les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le chef de l'État a quitté Berlin mardi après-midi et s'est envolé pour la Serbie. En mars du dialogue de Petersburg sur le climat, le chef de la diplomatie Samar Chokri a déclaré que l'Égypte œuvrait pour aboutir aux meilleurs résultats de la COP27 prévus en novembre à Sharmeshire. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue allemande Annalena Baerbock, M. Chokri a indiqué que l'objectif de la COP27 est de réduire les effets néfastes du changement climatique. Il a appelé toutes les parties à mettre en œuvre leur stratégie de long terme pour se conformer aux recommandations de l'accord de Paris. Il a également souligné la nécessité de prendre des mesures plus efficaces pour dépendre de plus en plus sur les énergies renouvelables. De son côté, la chef de la diplomatie allemande a affirmé que son pays allait coordonner avec l'Égypte pour assurer la réussite de la conférence de la COP27. Mme Baerbock a d'autre part souligné la nécessité de réaliser l'objectif principal de maintenir l'équilibre de l'environnement en baissant la température d'un degré et demi. Le chef de la diplomatie Samar Chokri, président désigné de la COP27, s'est entretenu avec l'émissaire présidentiel américain pour le climat John Kerry. Les deux côtés ont échangé les points de vue sur les questions primordiales, notamment le changement climatique et ses répercussions. Le ministre des Affaires étrangères a clarifié les efforts déployés par la présidence égyptienne sur la 27e édition de la conférence des partis pour rapprocher les points de vue et mettre à jour les contributions au niveau national dans le domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et du lancement de la stratégie nationale sur le changement climatique 2050. Le premier ministre Moustapha Madbouli a félicité le président Abdel Fattah Sisi à l'occasion du 70e anniversaire de la révolution du 23 juillet. Dans un message de vœux, le premier ministre a affirmé que cette occasion sera toujours présente dans la conscience du peuple égyptien avec les grandes réalisations de la révolution de juillet, dans l'établissement des principes de justice, d'égalité et de liberté et le changement qu'elle a apporté dans la région arabe et africaine et les pays du tiers-monde. A cette occasion, le chef du gouvernement a annoncé le samedi 23 juillet, jour férié. Le premier ministre Moustapha Madbouli s'est réuni avec le PDG de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, l'ingénieur Yahya Zaki, pour poursuivre les travaux dans les projets d'investissement mis en place dans la zone. Au cours de la réunion, Madbouli a souligné la nécessité de tirer le plus grand profit des opportunités d'investissement valables dans la zone économique et a enjoint de doubler les efforts pour mettre en vigueur les memorandums d'entente signés sur nombre de projets, en particulier ceux concernant l'hydrogène vert. Le Conseil d'administration du Dialogue National a tenu sa deuxième séance au siège de l'Académie Nationale de Formation. Le conseiller Mohamed Fawzi doit passer en revue les propositions et les questions du Dialogue National, ainsi que les propositions des membres en ce qui concerne l'ordre du jour du Dialogue et ses séances. Au cours de la première séance lancée le 5 juillet, deux documents ont été publiés, le premier concernant le statut régissant le travail du Conseil, le deuxième sur le code de conduite et d'éthique. Au cours de la première séance était également ratifiée la formation du Conseil de l'administration. Le coordinateur général du Dialogue National, Dior Ashwan, avait affirmé que l'entente est le principal objectif du dialogue, soulignant que le dialogue est ouvert à tout le monde à l'exception de ceux qui sont impliqués dans des actes de violence.